Ce matin, on va parler de la clôture de la COP28, un sommet sur le climat très houleux, surtout à la fin. Ah oui, tout à fait. Il fallait réconcilier les points de vue opposés entre ceux qui refusaient la sortie du fossile, comme par exemple en Irak, qui disait vouloir reconstituer son économie après des années de guerre, et les pays européens notamment, les mouvements qui disaient qu'il faut absolument faire quelque chose et passer tout de suite à la consommation et à l'économie bas carbone. Finalement, les pays du monde entier, donc après une journée en plus, ont approuvé à la COP28 ce compromis qualifié d'historique pour son appel à abandonner progressivement les énergies fossiles. Le texte appelle à transitionner hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, équitable, ordonnée, avec comme pour objectif atteindre la neutralité carbone en 2050, conformément aux préconisations des scientifiques. Et en attendant, Amel, sur le plan du développement du secteur de la pêche durable, on commence à avoir des résultats. Oui, une bonne nouvelle, en tout cas annoncée par la FAO, le pourcentage du stock surexploité est passé donc pour la première fois sous la barre des 60%. C'est le rapport de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée de la FAO. Elle a publié ce rapport. Je vous propose d'écouter Adèle Pinault et les responsables communication, coordination au sein de cette commission. Ce rapport, qui se base sur le travail de plus de 500 chercheurs et scientifiques, montre que le pourcentage de stocks surexploités en Méditerranée et en mer Noire est tombé en dessous de 60% pour la première fois en 10 ans. Cette amélioration concorde avec une réduction continue de la pression de pêche qui a chuté de 31% depuis 2012. Même si la surpêche reste préoccupante, cela montre que les efforts continus des pays dans le cadre de la CGPM amènent d'ores et déjà des résultats positifs pour la région. Ce rapport relève aussi le potentiel de l'Algérie en matière de pêche et souligne l'importance de l'investissement dans l'aquaculture. Je vous propose d'écouter Adèle Pinault. L'Algérie est le cinquième pays méditerranéen en termes de nombre de bateaux de pêche avec plus de 6000 bateaux, après la Tunisie, la Grèce, l'Italie et la Croatie. Mais ces captures de poissons ont grandement diminué ces dernières années. Une particularité intéressante de notre région est sa diversité. Sa diversité en termes d'espèces capturées et d'engins utilisés fait que la pêche artisanale constitue la grande majorité de la flotte de pêche, plus de 80%, mais elle ne représente que 30% des revenus totaux pour 15% des captures. Contrairement au secteur de la pêche, le secteur de l'aquaculture marine dans la région connaît une croissance significative. La production aquacole marine et d'ossomâtre a presque doublé au cours de la dernière décennie, augmentant de plus de 90%. La pêche et l'aquaculture sont importantes pour notre région. Ces secteurs ont produit près de 2 millions de tonnes de produits alimentaires issus de la mer en 2021. Et ils ont joué un rôle tout aussi important sur le plan économique, générant un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de dollars et assurant 700 000 emplois tout au long de la chaîne de valeur. C'était Adèle Pinault, elle est responsable de communication et coordination de cette commission. Donc un rapport positif, mais un rapport qui finalement, in fine, avec la COP28 et avec tous les efforts qui se font aujourd'hui, c'est pour dire que la consommation rationnelle des ressources, c'est la conduite de tout un chacun, que tout le monde doit adopter impérativement si on veut modérer, équilibrer les perturbations du climat. Car nous avons atteint, il faut le dire, un point de non-retour. Et c'est ce que disent les scientifiques et la planète ne pourra pas supporter plus. Merci infiniment Amel Azib, c'était la chronique Développement Durable. Amel, que vous retrouverez jeudi prochain, Inchallah, dans un nouveau numéro de sa chronique à 7h51 sur LG Chain 3.